Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, nous allons faire le onzième exercice, la onzième activité pour mieux connaître son tarot. Et cette fois-ci, on va faire un exercice qui n'est pas très facile et qui peut brasser. C'est un exercice de discussion avec son enfant intérieur. On va beaucoup se concentrer sur l'enfant que nous étions avant de faire le tirage. On se concentre sur l'enfant qu'on était, on reprend contact avec cet enfant-là avant de tirer la carte. Et après, on va tirer cette carte, on va voir ce qu'elle raconte, on va noter ce qu'elle raconte, et puis comment est-ce qu'on va répondre à son message. Donc voilà, le petit carnet correspond à ça. Donc moi, j'ai tiré le 10 de bâton, qui est la carte des fardeaux. Mon enfant intérieur me parle de ça. Je ne vais pas trop en raconter parce que c'est assez intime. Mais en gros, le fardeau, c'est ce qui écrase, c'est ce qui écrase de son poids. Donc voilà, j'ai quelque chose de ce niveau-là qui fait souffrir mon enfant intérieur. Donc j'ai beaucoup de choses à aller explorer à ce niveau-là, c'est-à-dire le véritable fardeau, le fardeau comme je le ressens moi, qu'est-ce que c'est que le fardeau dans ma vie, et puis comment répondre à ce message-là, comment alléger ce fardeau, trouver de la légèreté, etc. Donc c'est tout ça que je vais noter sur ma petite fiche. Et donc je vous invite à faire la même chose. Et puis, voilà, vous allez voir, c'est assez intense. Si vous ne ressentez rien à l'intérieur, c'est que vous n'étiez pas concentré sur le tirage. C'est quelque chose que vous devez ressentir, qui doit être assez lié aux émotions en fait. Vous allez ressentir des émotions quand vous allez tirer cette carte. Donc voilà, centrez-vous bien et surtout faites ce tirage en étant seul, tranquille, sans être dérangé. Et dites-vous aussi que vous ne partagez pas du tout ce tirage-là, il est juste pour vous. Ce message, c'est le message de votre enfant intérieur à votre adulte. Voilà, à l'adulte que vous êtes. C'est tout. C'est un message à personne dont vous sentez-vous libre d'écrire tout ce qui vous vient et tout ce qui est juste pour vous et que vous vous sentez juste pour votre enfant intérieur. Voilà. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à faire cette activité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.